Là où je suis, vous aimeriez être. Elle est sympa comme un croche, non ? Allez, je ne vous le dis pas. Je suis sur le stand de Flat2VR Studios. C'est l'endroit où on a envie d'être parce que ce sont peut-être des gens comme eux qui vont faire que la VR va se démocratiser. Pourquoi ? Ils ont créé des modes et ils permettaient à nous, joueurs VR, de jouer en réalité virtuelle à des jeux qui n'ont pas jamais été développés pour la réalité virtuelle. En gros, ils prenaient un jeu flat, on y mettait un patch et tout d'un coup, on pouvait se retrouver à être dans le jeu. De cette expérience, ils ont décidé d'en faire profiter les studios officiels. Je m'explique. Flat2VR Studios, qui a été absorbé par un truc encore plus gros, propose maintenant aux studios traditionnels de transformer leur jeu en réalité virtuelle. Alors, pour les studios classiques, vous savez, les mecs qui disent tous « Non, mais nous, on ne veut pas se lancer dans la VR, ça rend malade, ce n'est pas bien, et puis c'est une niche, tout ça, tout ça. » Ils sont en train, ces gens-là, de démontrer que non, ça ne coûte pas forcément cher à développer. Oui, les gens sont en attente. La preuve, vous êtes tous en attente. On est tous en attente des jeux qui vont arriver. Alors, par exemple, sur quoi ils vont travailler ? Sur FlatOut, c'est un truc de dingue. Ils vont prendre FlatOut et mettre en VR. J'ai hâte. Ils ont Warf, je vais vous en parler dans quelques minutes. Et ils ont Trombone Champ, une FlatNeed. Bon, celui-là, j'aurais voulu ne pas vous en parler, mais comme c'est leur partenaire et c'est pour ça qu'ils sont là, je vais vous en parler. Mais voilà, et il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres de jeux. Et là, cette fois-ci, ils ne travaillent plus de leur côté en faisant des modes à côté. Ils travaillent avec les studios dans les basses pour leur permettre de proposer leur jeu en VR. Alors là, je vais revenir. Trombone Champ, une FlatNet, c'est du trombone. Génial. Sur le principe, c'est un jeu, c'est un truc de dingue. Je ne comprends absolument pas pourquoi, moi de mon côté. Alors, c'est rigolo, hein ? C'est rigolo, mais c'est juste rigolo. Et tu vas jouer, c'est un jeu de riz. Tu vas jouer du trombone et en fonction des notes et de ce qu'on va donner. Ici, en réalité virtuelle, ce qui se passe, c'est que tu tiens le trombone avec tes mains. Alors, tu ne souffles pas dans la manette. Je dis ça à ceux qui m'ont fait la vanne pendant la soirée du VR Game Showcase. Mais tu as avancé et reculé. Et en fonction de cette avancée et de cette reculée, tu vas avoir ton pointeur qui va se trouver à la bonne hauteur en fonction de la partition qu'il va jouer. Il va falloir suivre là aussi les notes, les machins, les courbes, descendre, monter. Et toi, tu fais ça. Alors, honnêtement, moi, je suis ressorti du jeu, j'étais comme ça. J'étais à bout de nerf parce qu'arriver à transformer une translation en truc vertical, j'y arrive deux minutes et tout d'un coup, je me retrouve à avoir les mains complètement en vrille parce que je n'y arrive pas. Il faudrait un gimmick. S'il sortait un gimmick, pardon, un gimmick. S'il sortait par exemple un trombone en plastoc ou juste un tuyau pour suivre, ça serait mieux. Mais là, moi, je me perdais au bout de cinq minutes, j'oubliais que ce n'était pas. À côté de ça, ça reste quand même rigolo de jouer du trombone. Quand tu joues mal, tu t'en prends plein les oreilles, c'est horrible. Tu te fais toi-même souffrir, tu vois, comme si tu chantais un karaoké mais que tu t'entendais parce que moi, je vous dis, ceux qui chantent des karaokés, vous, vous ne vous entendez pas mais nous, on vous souffre. Et bien là, là, avec ton trombone, tu te fais auto-souffrir, tu vois, quand tu joues mal. Ça te donne envie. Alors, j'ai fait des A, des S, malgré tout parce que finalement, le jeu est quand même super cool et puis, il est permissif, il est là pour que tu t'éclates. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Après, est-ce qu'il faut l'acheter ? Je n'en sais rien. Perso, je me suis dit, ils ont pris ce jeu qui a un succès sur PC. Déjà, je ne comprends pas pourquoi. Ils vont le transformer en VR parce que ça va le devenir. Je n'en sais rien. En tout cas, le jeu lui reste fun. J'ai testé aussi le jeu qui avait été, l'espèce de Doomlight qui avait été présenté le soir du VR Game Show Case et à ce moment-là, j'avais trouvé ça génial. C'est-à-dire, un Doomlight, moi, j'adore ce genre avec les graphismes de l'époque mais en 3D, etc. Là, je n'ai plus le tester mais je ne peux rien vous en dire. Voilà. C'est sous embargo total. Voilà. Je n'ai pas le droit de vous dire si j'ai aimé. J'ai juste le droit de vous dire que j'y ai joué. Voilà. Il existe réellement, le jeu. Il est en train d'être porté et je pourrais vous en parler en temps et en heure et pour l'instant, je n'ai ni temps ni heure. Voilà. Mais j'ai pu y jouer. Il existe. Voilà. Et il y a d'autres jeux en préparation. J'ai pu discuter avec le studio de leur façon de penser, etc. Ce sont vraiment des gens passionnés. On a ici les mecs, les vrais. Les vrais. Ils sont tous d'endroits différents. Par exemple, tu vois, derrière, celui qui nous faisait essayer Waf, on n'avait jamais essayé Champion, on n'avait jamais l'autre. Ils savent qu'ils travaillent sur Flat Talk. Ils sont vraiment une grosse, grosse équipe. C'est un gros, gros studio, en fait. À la base, ils sont peu, mais là, ils sont gros. Donc, les projets sont bien séparés, etc. Donc, c'est difficile d'en savoir un peu plus en dehors de ce qu'ils veulent dire. En tout cas, ils sont passionnés. Et je suis persuadé que c'est grâce à des gens comme eux qu'on va peut-être, nous, avoir des jeux en dehors des modes, en dehors de l'EUVR qui permet de porter tous les jeux in real et de faire ses propres regards pour jouer. Non, avoir des portages optimisés, créés, pensés pour ça. Voilà. Et plus il y a de jeux, plus il y aura de licences connues qui arrivent en réalité virtuelle, plus les gens s'y intéresseront parce que c'est comme ça. Tu as pu s'intéresser à un truc que tu connais qu'à un truc que tu ne connais pas. Quand on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de jeux en VR, ça me fait bondir tellement. Simplement, il n'y a peut-être pas des jeux que vous connaissez parce que vous n'êtes pas en VR. Vous voyez la différence ? Et eux, ils font la liaison entre les deux. Flat, tout via. J'ai passé un excellent moment sur ce stand et je vous en parlerai plus bien sûr lors de notre débrief vendredi soir.